Bonjour les amis, et bien voilà un nouvel épisode des 11 minutes à 11h11. Aujourd'hui, je vais vous parler des femmes dans la Bible. Parce que finalement, on en parle peu des femmes dans la Bible. Souvent même, elles ne sont pas nommées. On parle de la fille d'un tel, la femme de machin, la mère de l'autre. De même, nous ne connaissons même pas les prénoms des sœurs de Jésus. On connaît ceux de ses frères, mais c'est tout. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lydie, la première chrétienne d'Europe. Comme son prénom l'indique, elle devait être originaire d'Asie mineure, de la ville de Tiatir, actuelle à Kisar, en Turquie, dans la province de Lydie. Cette ville est située à 90 km environ de celle qui a subi ce violent séisme la semaine dernière, vous vous en souvenez. Dans la période hélénistique, la communauté juive s'installe, renforçant la mixité des habitants. Lydie est qualifiée dans les actes des apôtres de « craignant Dieu », donc une femme séduite par la religion juive. Une communauté chrétienne est créée dans les premiers temps à Tiatir, grâce à l'action de Paul. Dans les années 48-49, Paul et ses compagnons ont débarqué à Néapolis, le port de Philippe. Philippe était une ville de Macédoine, habitée par des Romains. Cette ville a été créée par Philippe II, le père d'Alexandre le Grand, qui a été attiré par les montagnes orifères au nord de la ville, et qui est situé sur la route principale reliant les provinces orientales à Rome. Malgré sa taille, Philippe n'avait même pas assez de juifs pour fournir le quorum requis de 10 hommes fiables pour former une synagogue. Paul avait toujours eu l'habitude de prêcher à la synagogue. Il n'avait pas non plus prévu de visiter Philippe. Il était sur la route pour l'Asie, quand il a eu une vision dans laquelle un homme l'a supplié de venir en Macédoine pour les aider. Peu importe que Philippe avait trop peu de juifs pour posséder une synagogue. Le jour du sabbat, Paul et ses amis sont allés à l'extérieur de la porte de la ville, jusqu'à la rivière, où ils s'attendaient à trouver un lieu de prière. Effectivement, des femmes inclinées en prière étaient rassemblées là-bas. Le bord de la rivière était devenu leur lieu de culte. Ils se sont assis et ils ont commencé à parler. Lydie, écoutez l'étranger venu de Tarse, qui invoquait des mots familiers. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu. Dieu est unique. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Bien que n'étant pas juive, Lydie voulait connaître ce Dieu assez puissant pour séparer la mer, mais assez tendre pour aspirer à l'amour de son peuple. Paul parlait d'un Dieu dont le fils Jésus avait été assassiné par amour. Ce Jésus était ressuscité de sa tombe après avoir souffert de la mort la plus atroce qu'on puisse imaginer. Il était le Messie, le Messie récordieux, venu sauver le peuple de Dieu. Venu à Philippe d'Asie mineure, Lydie était une femme d'affaires de premier plan qui vendait des tissus fins à ceux qui en avaient les moyens. Dans cette ville, Lydie travaillait dans le commerce de la pourpre. Tirait la mollusque marin, le murex, La pourpre offre une teinture très précieuse pour la société romaine, à tel point que seul l'empereur a l'honneur de porter la toge du pourpre. Les grands dignitaires ont droit à des bandes de pourpre sur leur toge, selon leur puissance. Signe d'honneur et de pouvoir, cette pourpre, elle colore encore de nos jours les robes des cardinaux. Le succès en tant que femme d'affaires dans la ville de Philippe est venu d'un tissu qui avait été teint en violet. Les nuances particulières du violet allaient d'un rougeâtre écarlate à un ton violet foncé. Lydie était probablement au courant des formules secrètes des teintures. L'étoffe, teinte de différentes couleurs, est déjà mentionnée pendant l'exode d'Égypte. Lorsque l'Éternel parla à Moïse, il lui dit « Que les enfants d'Israël m'apportent une offrande. Voilà ce que vous recevrez d'eux. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en peau, pour les cramoisies, de l'infat et de poils de chèvre, des peaux de béliers teintes en rouge. » Les meilleurs colorants rouges ou écarlates étaient fabriqués à partir d'un vert qui se nourrissait principalement du chêne. Une forme moins chère de colorants rouges était fabriquée à partir de la racine de Garance. L'écorce de la grenade a formé la base des colorants de nuances bleues. Et quant aux colorants jaunes, ils venaient du cartame, le faux safran, et du curcuma. Les vêtements les plus courants à l'époque biblique étaient fabriqués à partir de laine, qui était naturellement dans une variété de couleurs qui allaient du blanc jaune au bronze bras. Le lin était plus difficile à teindre, mais il a été utilisé très tôt en Égypte. Il a été utilisé dans la fabrication des rideaux de tabernacles. Les cuillères pour les ceintures, les boucliers, les sandales, les bourses ou les pochettes pouvaient aussi être teints de différentes couleurs. Le commerce de Lydie devait être important. Elle a dû avoir un certain succès parce que les Écritures rapportent qu'elle avait sa propre maison, ainsi que des serviteurs. Elle avait donc l'opportunité de voyager, d'entendre parler du Christ, et il a été alors normal pour elle d'offrir sa maison et son hospitalité à Paul et ses compagnons. Lydie va ouvrir son cœur à la parole des prédicateurs invitant à la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Elle était peut-être veuve ou célibataire et sa foi était si forte que toute sa famille a suivi son exemple et a été baptisée. Lydie insiste beaucoup pour accueillir dans sa maison les missionnaires Paul, Silas, Timothée et puis un autre missionnaire dont on ne connaît pas le monde. Ce n'est qu'une fois baptisés qu'ils logeront chez elle. Sa demeure est sans doute devenue la première église de Philippe. Cette petite communauté chrétienne attire les nouveaux baptisés d'origine païenne même si Lydie était très proche du judaïsme. Paul retournera deux fois à Philippe dans une église qui se développe très vite. Peu de temps après sa conversion, Lydie a appris que ses invités Paul et Silas avaient été fouettés et jetés en prison. Je ne vous raconte pas l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi. Relâché, Paul est retourné au domicile de Lydie pendant un court moment et Lydie a dit au revoir à l'apôtre, à ses compagnons alors qu'ils continuaient leur voyage missionnaire. Lydie a la particularité d'être la première personne convertie par Paul en Europe et le premier membre de l'église de Philippe. Une communauté qui devint plus tard par une source de grande consolation pour l'apôtre lorsqu'il fut emprisonné à Rome. Ce sont peut-être ses prières jointes à celles des autres femmes rassemblées au bord de la rivière qui ont aidé à préparer la voie pour que l'évangile soit planté en Europe. Lydie est un bon exemple de femme indépendante et entreprenante qui a soutenu Paul dans sa mission évangélisatrice. Voilà les amis, je vous ai conté l'histoire de Lydie. Au mois de décembre, je vous parlerai d'une autre femme qui a aussi son importance dans la Bible. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis au revoir. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501